Salut à tous les doutes, c'était Zekiel et bienvenue sur la Zekiel Gaming. On se retrouve enfin pour le grand face à face avec Kalasmos. Et on va essayer de le faire en mode rapide. Je vous ferai une vidéo plus détaillée du combat, mais clairement, si vous en avez marre, que vous voulez absolument finir cette aventure, je vous montre comment le tuer facilement. Une technique qui marche à 100% avec quelques prérequis. Alors, le premier prérequis dans votre équipe, ce sera d'avoir absolument le héros qui possède dans son inventaire l'épée de lumière, la super épée de lumière. Il vous faudra, comme vous voyez à l'écran, Eric en double dague. Il vous faudra Véronica et il vous faudra Sylvando en double dague. Alors, c'est très simple, ça va aller rapide, ça va être rapide, il n'y a pas non plus énormément de choses à faire. On commence et on claque une division avec Eric. Toujours pour faire la même chose, le plus de dégâts possible. On arrive ensuite avec Véronica, sur laquelle j'ai mis des équipements qui vont lui permettre d'améliorer sa vitesse. Et on va claquer Altération sur Kalasmos pour pouvoir réduire sa défense. J'ai un item qui me permet de relancer de temps en temps, deux fois, la même attaque, le même sort. Donc là, on aurait pu diminuer sa défense par deux. Ce n'est pas grave, au moins une fois, c'est déjà très bien. Alors, là où ça va être plus ou moins compliqué, c'est qu'avec votre autre personnage, votre héros, il va falloir heal pendant ce temps-là. Ou vous mettre en double garde, en fonction des PV de vos allées. Bon alors, on va claquer un Omnisoin, on ne va pas faire ça de suite. Ensuite, il faudra ensuite, avec Sylvando, forcément proquer la morsure de Cobra sur Kalasmos. Ça tombe bien, ça proque du premier coup. Et si vous avez un doute, il vous suffit de regarder lorsque vous lancez une compétence. On voit que Kalasmos a sa défense de réduit, mais aussi, tout simplement, le poison. On ne va pas attaquer tout de suite avec Eric, on va claquer la division encore une fois pour attendre le prochain tour. Véronica, ici, on pourra relancer une altération sur Kalasmos pour essayer de reproquer encore une diminution défense qui va être ici. Une fois que tout le monde est à peu près full life et que vous avez proqué le poison et la division avec Eric, eh bien, il ne vous restera plus qu'à vous rendre dans vos objets et claquer le buff de super épée, ici, de lumière. Ce qui va nous permettre d'attaquer la dernière phase, plus ou moins, de Kalasmos, très facilement. Voilà, on a enlevé l'onde, ici, du mâle qui protégeait plus ou moins Kalasmos. Et donc, là, on arrive face au giga-méga-boss, entre guillemets. Très bien, on va pouvoir commencer à faire des dégâts de Furilame sur le personnage. On va taper à 1000 écaques. C'est très bien. Le poison est toujours proc sur notre Kalasmos. OK. Eh bien, avec notre autre personnage, ici, on va lancer un super décuplo sur Eric. Pour qu'en plus, il profite des dégâts monstrueux. Bon, empoisonné, très bien. Je ne suis pas paralysé avec Eric. Vous voyez, ça aurait pu m'arriver. Des dégâts. Véronica est au sol, vous vous en fichez. Parce que vous allez voir, ça va être très rapide. Les petits Sion de l'ombre ont pris Kalasmos et vont lui permettre de proquer une grosse boule de feu qui pourrait vous faire mal au derrière. On ne va pas avoir besoin de tout ça parce qu'en fait, on a la division. On a le super décuplo x2. Et on a du poison sur l'ennemi. On va donc utiliser cette fois-ci, coupe franche, qui multiplie parfois 6 dégâts aux ennemis empoisonnés. Bien entendu, vous cliquez sur Kalasmos et vous allez voir les dégâts monstrueux que vous allez faire sur lui. Voilà. Et là, le masque casse une fois. Le masque casse une deuxième fois. Et là, Kalasmos est vraiment sur sa dernière partie de vie. Vous allez le voir. Là, Kalasmos, il est en orange très foncé. Donc là, votre but, ça va être de claquer ou un super accéléreux ou le maximum de dégâts en peu de temps avec votre personnage pour pouvoir tout simplement le finir. Là, je vais jouer le super accéléreux pour être sûr que mon personnage, mon héros, passe en priorité et puisse finir Kalasmos à coup de Furila. Si ce n'est pas le cas sur ce tour-là, ça sera le cas sur le prochain tour. Attention ! Il est capable de faire beaucoup de dégâts. Il est capable de se... Il est ! Et de mettre plusieurs d'autres. Vous voyez, il a endormi Rick, là, ici. Plus des dégâts de poison. Donc, bon. Il est quand même assez efficace. Ce n'est pas grave. On va continuer. On va mettre un super décuplo, cette fois-ci, à notre personnage principal. Qui va réattaquer avant Kalasmos. Et normalement, cette dernière Furila devrait le mettre à terre. Voilà. Le combat est fini. Vous voyez, rien de bien compliqué. On a juste utilisé 3-4 tours complets pour pouvoir tuer Kalasmos. Le plus dur, c'est de faire proc le poison. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'avez juste qu'à sauvegarder avant le combat. Et ensuite, il ne vous restera plus qu'à faire la même technique pour vous assurer un combat facile face à ce fameux boss ultime de cette aventure. Qui est Dragon Quest XI Ultimate Edition. Et bien, en tout cas, j'espère que cette vidéo de présentation sur le combat facile face à Kalasmos vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un maximum de pouces en l'air et des commentaires. Et on se retrouve très bientôt sur les ECA Gaming pour de nouvelles aventures. Salut à tous les photos et à bientôt.